Parfait. Très bien, très bien. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit quand j'ai l'introduction sur le rhumeuse inflammatoire en médecine générale. Je vais essayer de parler essentiellement de la polyarthrite rhumatoïde qui représente le rhumeuse inflammatoire le plus fréquent, où la thérapeutique a été modifiée ces dernières années, où la place du médecin généraliste, je vais vous le montrer également, et a une place extrêmement importante avec des recommandations internationales qui placent le médecin généraliste. Lors de la discussion, vous pourrez bien sûr poser des questions. sur tout ce qui se rapporte au rhumeuse inflammatoire, du diagnostic au pronostic, mais également à la thérapeutique. Ce que je vous ai mis ici, c'est que, tant sur le plan diagnostic, avec les anticorps, anti-CCP, et la radiologie, et tout particulièrement de l'IRMD, de l'ensemble des recommandations inflammatoires, représentées par l'immunothérapie, mais surtout par les... Maroc, d'avoir ces thérapeutiques, et nos patients peuvent... L'ensemble des médicaments qui existent en international, existent sur le marché marocain, et de ce fait, la prise en charge et le suivi de ces thérapeutiques dans le médecin généraliste est extrêmement important. Ça, c'est pour l'introduction. L'autre chose également, c'est que, quand on parle de PR, il y a plusieurs questions qui sont posées, et cela est valable pour l'ensemble des rhumatismes inflammatoires ou chroniques, et je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions à travers le topo que nous allons faire ensemble ce soir. Alors, est-ce que les anciennes molécules n'ont plus d'intérêt ? Et regardez, quand on parle du traitement de rhumatisme, ce qu'on appelait avant les rhumatismes inflammatoires chroniques, c'était, et on l'intégrait, en fin de compte, en une seule maladie qui est à la plaire, et regardez, déjà, on parlait de cela il y a très longtemps, et regardez de l'image que disait Osler des rhumatismes inflammatoires, quand un patient arthritique, entré par la porte de devant de mon bureau, moi, j'avais envie de sortir par la porte de derrière. Pourquoi ? Parce que, quand William, en 1849 à 1919, parlait de ces rhumatismes, on n'avait strictement rien à leur proposer. On n'avait strictement rien à leur proposer en dehors d'un médicament, qui est l'acétyl salicylique, et vous allez voir que le traitement a complètement été révolutionné, et que l'acétyl salicylique a très peu d'indications actuellement, sauf peut-être dans la maladie de cils, dans sa forme systémique, où il peut y avoir une indication. Vous pouvez en venir également. On disait que le traitement des rhumats inflammatoires est actuellement universellement standardisé. C'est que chaque fois que vous avez un rhumatisme, il faut donner l'acétyl salicylique. C'est ce qu'on disait, publication dans l'Ancède en 1905, 100 ans après. Vous convenez avec moi que la thérapeutique a complètement été modifiée. Et puis, je ne peux pas parler des rhumats inflammatoires. S'on parlait de l'histoire et d'une molécule, et d'une maladie qui est la PR et les corticoïdes, ça a donné un prix Nobel de médecine en 1950. Regardez quand on voit un peu l'histoire des thérapeutiques dans les rhumats inflammatoires. Et regardez, ces molécules qu'on croyait qu'étaient anciennes, actuellement, dans l'ensemble des rhumats inflammatoires, représentent la pierre angulaire du traitement de première intention, notamment l'hydroxychloroquine et le méthotrexate, c'est l'un des principaux médicaments en première intention dans la PR. Et puis, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, c'est le début de l'histoire, c'est l'ère des biologiques, des biothérapies. C'est 1998, avec l'embrelle des laboratoires Pfizer, avec, regardez, plein de médicaments et l'histoire... Professeur, ça coupe ! On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Allô ? Allô ? Oui, professeur. Vous m'entendez ? Oui, mais non, c'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe, parce que moi, j'ai la fibre optique, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, je disais ici, donc en fin de compte, que quand on prend l'histoire des traitements des rhumats inflammatoires et notamment de la PR, l'histoire de ces biothérapies a commencé en 1998 et on a vu chaque année des évolutions extrêmement spectaculaires et chaque année, nous avons de nouvelles thérapeutiques. Et ces anti-JAC dont on parlait en fin de compte en 2014, des traitements des biothérapies, en voie orale en incomprimé par jour, sont des médicaments qui sont sur le marché marocain actuellement. Et donc, vous convenez avec moi que le médecin généraliste aura un rôle extrêmement important dans la gestion, peut-être pas dans l'initiation du traitement, peut-être pas dans le changement des thérapeutiques, mais certainement dans le suivi des patients et donc connaître ces thérapeutiques, ces effets indésirables et la gestion de la tolérance de ces médicaments. Donc, j'ai essayé de mettre en fin de compte les recommandations internationales et l'Ostémarocaine de Rheumatologie juste pour vous dire qu'en fin de compte que la prise en charge de ces rhumaties inflammatoires est une concertation entre le patient et le praticien, une décision médicale. Et regardez, quand on voit, ça c'est la nouveauté en matière de prise en charge, c'est que l'internité de rhumatologue, c'est le spécialiste qui prend en charge les patients atteints de rhumaties inflammatoires, mais regardez ce qui est écrit pour la première fois qu'on ajoute, le médecin généraliste joue un rôle important pour la détection de la maladie et le suivi du patient, ça c'est une nouveauté dans l'internité internationale en coordination avec le médecin spécialiste. Et donc, de ce fait, le médecin spécialiste n'est pas le seul à gérer cela. Donc, l'autre chose également, on doit considérer, bien sûr, les orientations thérapeutiques à l'essentiel individuel et sociétal. Alors, quels sont les signes cliniques ? Et ça va me permettre de parler, en partant de l'APR, de parler de l'ensemble des rhumaties inflammatoires, en gros, tous les rhumaties inflammatoires, toutes les maladies auto-immunes ont une symptomatologie qui se fait à base d'arthralgie et peut-être, pour en faire de la formation médicale continue, rappeler, en fin de compte, la différence d'une arthralgie mécanique et inflammatoire où l'arthralgie mécanique est une douleur, peu de douleur le matin, majoré à l'effort, calmé par le repos, contrairement à la douleur inflammatoire qui réveille le matin et la nuit, dérouillage matinal. Ça, c'est une notion importante et il faut la chiffrer ce dérouillage matinal. Est-ce que c'est 30 minutes ? Est-ce que c'est une heure ? Non calmé par le repos. Et l'exemple type ici, c'est ce lupus avec ce masque malheur, ce rash malheur qui permet de poser le diagnostic de façon aisée. L'autre chose également, c'est quand on parle de PR, comment on va différencier la PR, la poulardie tomatoie des autres rhumatismes inflammatoires ? Ça me permet de parler d'hygiène différentiel. C'est une oligarthrite. Regardez, M4K phalangienne, la PR épargne les interphalangiennes distales ici, ce qui n'est pas le cas des autres rhumats inflammatoires. Donc, la PR est la seule maladie et c'est le seul rhumatisme qui va épargner les interphalangiennes distales que vous voyez ici, début au-delà de six semaines, douleur la pression et on peut avoir une polyarthrite fébrile dans 20% des cas qui m'amènera à parler tout à l'heure des hypothèses diagnostiquées dans une polyarthrite fébrile parce que la notion de fièvre ne veut pas obligatoirement dire que c'est une maladie inflammatoire, peut-être qu'il y a autre chose. tendinite, les autres articulations et puis l'objectif en fin de compte. L'objectif du diagnostic précoce, on n'a aucun intérêt à poser le diagnostic à ce stade de complication et ce qui différencie en fin de compte la PR des autres rhumatismes inflammatoires, c'est que la polyarthrite est un rhumatisme inflammatoire déformant et ça, c'est une notion importante et je vous ai mis les principales déformations, le col de cime, boutonnière que vous voyez ici, le cou de vancubutin, et le pouce en Z sont des diagnostics évidents de PR. Diagnostic précoce, pourquoi ? Parce que tout retard ne se rattrape jamais parce qu'un diagnostic précoce nécessite un traitement précoce qui améliore la qualité de vie, qui améliore les érosions osseuses et puis rechercher les autres atteintes articulaires et pour la PR, par exemple, quelques atteintes qui peuvent nous orienter le diagnostic, c'est l'atteinte de l'articulation temporomandale, temporomandibulaire qui doit vous faire rechercher, surtout quand il y a une notion de rhumation inflammatoire, donc d'arthralgie inflammatoire, de poser le diagnostic avec les autres atteintes que vous utilisez. Et puis, il y a ce qu'on appelle les atteintes extra-articulaires. Les atteintes articulaires sont le propre, en fin de compte, de beaucoup de maladies, mais en fin de compte, pour la PR, ce que vous recherchez, regardez ce pied ici, si on n'enlève pas les chaussettes de nos patients, on n'aurait pas vu ce nodule rhumatoïde, la vascularité rhumatoïde, puis une notion importante que j'ai envie que vous retenez, c'est le syndrome de Felti, c'est l'association d'une PR avec une splenoméganie et une opine. Et puis, l'autre chose également, tous les rhumations inflammatoires, que ce soit la PR ou les autres, ce sont des maladies inflammatoires, et donc, la principale complication quand on laisse évoluer un rhumatien inflammatoire, c'est la survenue d'amylose AA qui peut, c'est ce dépôt de protéines enchevêtrées au niveau des différents tissus, notamment au niveau rénal et cardiaque, qui vont donner une essence rénale et une insuffisance cardiaque. Sur le plan évolution, grossièrement, 50 % des malades vont avoir des handicaps, qu'il y a des formes bénies, des formes intermédiaires, des formes sévères d'emblée, ceci est valable pour l'ensemble de l'humatien inflammatoire. Quand est-ce qu'on va évoquer une PR ? Pourquoi ? Parce que, quand on a une polyarthrite chez un patient, il y a des critères, parce qu'une polyarthrite ne veut pas obligatoirement dire que c'est une polyarthrite, ne veut pas obligatoirement dire que c'est un rhumatisme inflammatoire. Devant toute polyarthrite fébrile, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'endocardie infectieuse et donc ausculter nos patients et tout souffle chez un patient fébrile avec une atteinte particulière est une endocardie, ce qui a preuve du contraire avec la réalisation de l'échographie transosophagienne. Ne pas oublier que la gonogopsie donne une polyarthrite et notamment une monoarthrite au niveau du genou et il faut la ponctionner et rechercher cela. La maladie de Lyme, il ne faut pas oublier les polyarthrites sceptiques et puis, bien sûr, il y a la goutte, l'endrocalcinose articulaire dont le diagnostic est facile par une radio qui montre, en fin de compte, ce viser. Quand on a une polyarthrite avec souffle cardiaque, regardez l'importance, en fin de compte, d'examiner et d'ausculter le cœur, l'endocardie, j'en ai parlé, mais n'oubliez pas l'endocardite lupique qu'on appelle l'endocardie de Liebman Sachs. C'est une endocardite au cours du lupus et puis également la péricardite lupique avec cet adourdissement ou du frottement de la péricardite. L'examen cutané est important dans les polyarthrites. Pourquoi ? Le psoriasis, et dernièrement, j'ai eu une patiente qui avait un psoriasis très discret au niveau du cou, donc pour pouvoir poser le diagnostic d'un rhumatisme psoriasis, il faut déshabiller le patient au niveau du coude, au niveau du cuir chevelu, au niveau des oreilles, etc. Et puis, bien sûr, le masque lupique pour le lupus, le phénomène de Rénaud, je différencie le phénomène de Rénaud de, je le différencie des engelures en ce moment, parce que, pourquoi ? Parce que le phénomène de Rénaud a trois phases, une phase syncopale qui est la phase blanche où vous avez une main blanche, complètement blanche comme une mort apparente, et là, ça vous évoque, bien sûr, l'asclérodermicisme. N'oubliez pas, n'oubliez pas de rechercher des signes digestifs. Tout dernièrement, je viens de recevoir une jeune patiente de 13 ans, comme envoyée pour une aftose qui est actuellement hospitalisée chez moi, aftose buccale, aftose génitale, douleur abdominale, on a trop facilement posé le diagnostic de maladie de B7. Elle avait, en fin de compte, une atteinte particulière, mais elle a des douleurs abdominales, calprotectine fécale extrêmement positive. C'est probablement une maladie de Crohn avec une atteinte extra-digestive. C'est la même chose parmi les signes extra-digestifs des maladies inflammatochroniques de l'infestin, il y a la polyarthrite. Donc, posez la question sur les signes digestifs de vos patients et puis, bien sûr, le bilan hépatique est obligatoire. N'oubliez pas que le virus B et le virus C peuvent donner des manifestations extra-hépatiques une atteinte articulaire et les hépatopathies auto-immuées. C'est très facile de parler de spondylarthropathie. Pourquoi ? Parce que chaque polyarthrite avec des signes axiaux, à savoir des douleurs tendineuses au niveau du tendon d'Achille avec ce qu'on appelle des thalalgies, mais également une atteinte du rachis axial et sacroiliac et des douleurs fédécières, fait évoquer très rapidement une spondylarthropathie. L'examen ophtalmologique est obligatoire. Pourquoi ? Parce que devant une polyarthrite, posez-vous la question d'une xérophtalmie qui va vous évoquer un syndrome de Gougerogren, une uvéite, l'examen ophtalmologique qui va vous évoquer une sarcoïdose et une sclérite pour les vascularites. Voilà, en fin de compte, vous avez vu qu'en gros, et amusez-vous devant toute polyarthrite à examiner les signes ORL. Pourquoi ? Chaque fois que vous avez une destruction de la cloison nasale, ne dites pas que mon patient est un boxeur, c'est probablement une maladie de Vigénère. Voilà, en fin de compte, ce diagnostic différentiel de PR est extrêmement important. Il m'a permis de passer en revue l'ensemble des rhumatismes inflammatoires. Donc, quel est le bilan devant tout rhumatisme inflammatoire, devant toute polyarthrite que nous avons ? C'est tout d'abord, bien sûr, un très bon examen. Pour mieux que, j'espère que je vous ai convaincus. Les yeux ORL, thorax, vaisseau, les ganglions, le tube digestif maladie-en-pharmes chroniques de l'intestin, l'urogénital et l'examen neurologique. Et voilà le bilan qu'on fait, systématique, mais il n'est pas consensuel, mais c'est ce que je fais dans la pratique. NFS, VSRP, transaminase, l'acide urique, les anticorps, on ne fait plus les facteurs hématoïdes. Je vous l'ai mis volontairement parce qu'encore des gens, c'est pour vous dire qu'actuellement, les anticorps anti-CCP ont permis de submerger, de rendre caduques cet examen. Les anticorps antinucléaires, un bilan rénal, une protéine uri poussée sur, bien sûr, l'hépatite B, c'est HIV maladie de Lyme et puis quelques radios. Un diagnostic précoce pour l'APR, rôle du médecin généraliste, raideur matinale au-delà de 30 minutes, durée d'évolution des symptômes au-delà de 6 semaines, arthrite d'au moins 3 articulations, douleur à la pression et atteinte. Et ça, c'est une notion importante. C'est une atteinte, dans les rhumations inflammatoires, vous avez une atteinte qui est symétrique. Et voilà, c'est une notion importante. Et l'autre message également, à tort, souvent, dans le contexte marocain, on parle de rhumatisme articulaire aigu chez des patients âgés de 35 voire 50 ans. Le rhumatisme articulaire aigu est exceptionnel, voire n'existe pas à cet âge-là. C'est l'apanage de l'enfant. Donc, quand vous avez un rhumatisme qui est quelqu'un qui a 35 ans, pu encer plutôt aux autres maladies, même si les assauts sont positifs, les assauts ne sont que le reflet d'anticorps antistreptolisme pro, ça veut dire d'un contact antérieur avec le streptocogne émolytique. Symbiologique, j'ai parlé anti-CCP, VSRP, diagnoses différenciennes dont j'ai parlé tout à l'heure, NFS, bilanhépatique, créatinine, anticorps antinucléaire, radiotorax pour éliminer éventuellement une sarcoïdose qui est extrêmement importante qu'on oublie et c'est les adénopathies médiastinales et puis les radios qui ne sont pas obligatoires qu'on peut faire et regardez des images typiques ici, regardez des synovites, regardez une déminéralisation en bande ici et regardez ces érosions que l'on voit. L'écho, la nouveauté, donc tout cela jusqu'à présent, tout à l'heure ce que je parle, c'est du ressort du médecin généraliste, on n'a pas besoin du spécialiste pour arriver à cela. Quand est-ce qu'on a besoin du spécialiste ? On a besoin du spécialiste pour aller un peu plus loin, pour aller plus loin, pour rechercher des érosions de monceuse et dans ce cas-là, on a soit l'échographie, soit l'IRM dédié et là je vous en profite pour passer un message. L'IRM dédié, c'est une IRM qui est liée avec un logiciel pour étudier les articulations. Donc ne le faites pas dans un cabinet de radiologie simple parce qu'ils n'ont pas l'expérience de cela. Il faut faire cet IRM chez des gens qui font l'IRM ostéo-articulaire avec un logiciel qui est adapté pour l'atteinte articulaire pour rechercher des érosions et des synopses. Donc regardez, j'ai repris les recommandations internationales, mais regardez ce que l'on met, ce que j'ai mis ici, prescrire, donc le diagnostic, j'en ai parlé clinique, prescrire dès la première question par le médecin spécialiste, c'est ce qui a changé ou non. Et dans ce cas-là, qu'on a vu au tout début, c'est le médecin généraliste, vous allez faire ici les radios qu'il faut. Vous allez faire des anticorps anti-CCP, le bilan inflammatoire, la créatinémogramme, bandette urinaire, anticorps antinucléaire. Si les radios sont normales, la vie, et c'est à ce moment-là uniquement qu'on aura besoin du spécialiste. Regardez, pour l'instauration du traitement de fond de la maladie. Donc, j'ai résumé ici le traitement. Quand vous avez une maladie, il y a plein de choses qu'il faut. L'activité, l'objectif, c'est d'éviter la graisser ici à court terme pour qu'elle soit réversible avant d'arriver à l'irréversibilité, surtout au niveau de l'APR. Et pour cela, nous avons les AIN, les antalgiques, et puis nous avons ces traitements de fond que je vais détailler. Quelle est la place des corticoïdes ? Les corticoïdes ont démontré non seulement un intérêt anti-inflammatoire, mais aussi un intérêt dans la prévention de l'atteinte structurelle. Donc, au-delà du traitement de fond que l'on donne, les corticoïdes, pour pouvoir laisser les immunosuppresseurs marcher dans le cas de l'APR, ont un intérêt parce qu'ils bloquent l'inflammation, ils bloquent les érosions osseuses, et puis, regardez, le même structurel à portée résulte surtout de leur capacité à contrôler plus rapidement l'inflammation que les traitements de fonds classiques sans pouvoir réduire à la rémission à l'œuf seul. L'autre message également. L'autre message, c'est que dans tous les rhumatismes inflammatoires hautes que l'APR, vous avez l'habitude de donner un milligramme kilo de prévisone. Pour l'APR, ce qui va changer, c'est qu'on atteint jamais plus que 10 milligrammes par jour. Et ça, c'est un message important et de faibles doses doivent être utilisés. Donc, tous les rhumatismes inflammatoires dans les maladies auto-immunes, on peut aller jusqu'à un milligramme kilo. L'atteinte articulaire en général, c'est 0,5 milligrammes kilo au jour. La seule maladie qui sort de cela, c'est l'APR où on ne doit pas dépasser 10 milligrammes par jour. Et là, vous avez des publications qui ont montré l'intérêt de faibles doses de corticoïdes dans le traitement précoce de l'APR avec un intérêt structural, avec un intérêt où on voit bien que métaux plus corticoïdes fait mieux que métaux trexate. quels sont les traitements de fond? Quand on parle de l'APR, il y a le métaux. Et le métaux, à la dose, on nous avait fait peur pendant très longtemps avec le métaux, mais le métaux qu'on a dans l'APR, ce n'est pas la dose que je donne en pathologie et mathologie. Traitement de fond dans l'APR, première intention, efficacité, bonne tolérance co-modérée, c'est 10 à 15 milligrammes par semaine et on augmente rapidement avec une dose maximale de 25. Il faudrait qu'on atteigne une bonne efficacité après 8 semaines. Si à 25 milligrammes à 8 semaines, ça ne marche pas, là, on passe la main aux spécialistes, il faut passer aux autres thérapeutiques, aux autres thérapeutes. Les autres thérapeutiques que nous avons, c'est tout d'abord l'hydroxychloroquine, surtout en association jamais aux monothérapies. Les autres, les phénomènes des sulfasalazines qu'on utilise dans les MICI et qu'on utilise essentiellement dans la poliartérumatoïde. Mais regardez ici, la stratégie thérapeutique de la prise en charge de l'APR, pas de contre-indication en mes métaux, on donne petite dose de corticoïde. Ça répond, je continue, ça ne répond pas, je passe à la phase 2. S'il y a une contre-indication en méthotrexate, j'utilise d'autres médicaments de première intention et je continue ma thérapeute. Alors, sur quoi va-t-on se baser sur l'efficacité des thérapeutiques ? Si on prend le cas de l'APR, nous avons le DAS28. C'est très simple, n'ayez pas peur. Le DAS28, c'est un petit truc que sur le téléphone où on calcule en fonction des nombres d'articulations au niveau de la CRP et on voit, en gros, c'est instantané quand on a sur notre téléphone, il faudrait avoir un DAS28, un 2,6 pour dire que la maladie est. Si vous avez un DAS28 au-delà de 2,6, c'est que votre malade n'est pas contrôlé, que les érosions sont en train de s'installer et qu'il faut passer un traitement beaucoup plus efficace. Les autres biomédicaments, et regardez ce que je vous ai mis. Je vous ai mis le passé qui n'est plus du passé, je suis tenté par le maître dans le présent parce que ces molécules qu'on utilisait auparavant sont maintenant, sauf les celles d'or qu'on n'utilise plus, ces molécules qui, en 1960, sont actuellement d'axualité dans les recommandations et elles sont en première intention et ce n'est qu'après qu'on passe à ces biothérapies. L'autre message également, c'est que l'APR est responsable d'infections, mais attention aux corticoïdes. Aux corticoïdes, c'est des médicaments inducteurs d'infections et regardez, quand on prend le cas de l'APR, ça multiplie le risque de 2,2 et quand on prend les maladies auto-immunes et les rhumations inflammatoires en général et quand on parle d'infections en cause des maladies, regardez la principale, le principal médicament qui ressort loin devant les immunosuppresseurs, ce sont bien les corticoïdes. Donc, faites très attention quand vous donnez une corticothérapie à gérer les infections de vos patients. C'est le premier médicament inducteur d'infections. Alors, vaccination et c'est thérapeutique, c'est ce qu'on parle de vaccination, je ne pouvais pas ne pas parler de vaccination et ne pas parler de ces rhumations inflammatoires. Le risque infectieux augmente d'autant plus que la maladie auto-immune, quelle qu'elle soit, quel que soit le rhumain inflammatoire est sévère et qu'elle décide de fortes doses de corticoïdes. Les vaccins, contrairement à ceux qui pensent que du fait de l'immunosuppression des corticoïdes et des immunosuppresseurs vont baisser l'immunité, il faut, oui, il y a une immunosuppression, ça baisse l'immunité, mais l'immunogénicité des vaccins est maintenue chez les patients atteints de maladies auto-immuniques, y compris chez les patients en recevant une corticothérapie d'immunosuppresseur. Les risques de vaccination spécifiques aux patients ne sont pas différents en comparaison aux patients non vaccinés. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire, donc c'est un message important quant à la vaccination de vos patients qui ont une immunosuppression inflammatoire, même s'ils sont sous immunosuppresseur, je dirais même plus, et ce d'autant plus qu'ils sont sous immunosuppresseur et d'autant plus qu'ils sont sous corticoïdes, parce que les complications infectieuses sont les principales causes de mortalité chez ce groupe de patients. Le suivi de ces patients, est-ce qu'on les suit par le bilan immunologique? La réponse est clairement non. Le suivi des rhumations inflammatoires, que ce soit la PR ou les autres rhumations inflammatoires, c'est d'abord la clinique, puis ce sont des paramètres inflammatoires, simple, VS, CRP, tous les mois. La CRP a un intérêt dans tous les rhumations inflammatoires, sauf dans un seul. Un seul rhumat inflammatoire, la CRP n'a pas d'intérêt, c'est le lupus érythématocystémique où la CRP est toujours négatif, même en cas de poussée. La positivité d'une CRP au cours d'un lupus érythématocystémique me permet de poser deux diagnostics. Soit une surinfection qui est ajoutée, une complication infectieuse, soit les sérites, à savoir une péricardite ou alors une pleurésie au cours du lupus peut faire monter la CRP à des taux extrêmement élevés. C'est les deux seules principales. Par contre, dans les autres rhumations inflammatoires, VS et CRP sont corrélés à l'activité de la maladie. Alors, instauration de traitement de fonds, suivi conjoint du patient avec les professionnels de santé. Et regardez, à chaque fois dans l'erreur international de 2020, on retrouve cela. donc le médecin généraliste n'est plus écarté de la prise en charge. Au contraire, il a un rôle global et on a diminué en fin de compte le rôle du médecin spécialiste à uniquement l'instauration du traitement de fonds et lorsqu'on doit changer, bien sûr, switcher le traitement de fonds en l'initiation d'un biotrapie. Donc, en conclusion, si on prend l'ensemble des rhumations inflammatoires, l'APR c'est prednisone et méthotrexate. Les autres c'est prednisone à la seule, sans métaux, à la dose de 0,5 mg. Le plus tôt, le plus rapidement, le mieux. Un diagnostic précoce et un traitement précoce, un suivi strict. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je laisse la place maintenant aux questions. Professeur, je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de questions. Je vais commencer. Alors, pour la corticothérapie, si on donne même un petit dose, mais quand même, ça va être pour le nombre, enfin, la durée, je veux dire. Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de me la poser. Alors, je vais différencier, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, si je prends l'APR, je ne vais pas dépasser 10,000. Le temps, en fin de compte, que le méthotrexate fasse son effet, il faut à peu près 4 à 8 semaines. D'accord ? Et à ce moment-là, mon objectif, c'est d'arrêter la corticothérapie au bout de maximum 6 mois. Ça, c'est l'APR. Dans les autres rhumatismes, parce que l'APR se différencie des autres rhumatismes. Si je prends le cas du lupus, par exemple, le lupus, c'est 0,5 mg kilojoures que je vais diminuer progressivement jusqu'à une dose minimale efficace. Vous avez vu que le concept est différent. Une dose minimale efficace qui, idéalement, devrait être entre 5 et 7,5 mg par jour que je maintiendrai sur une période qui est beaucoup plus. L'autre message également, c'est que si, je crois, le cas du lupus ou si je suis à une dose au-delà de 7,5, 10, 15 mg et que ma polyarthrite est toujours là, dans ce cas-là, je vais ajouter du méthotrexate pour pouvoir lutter contre cela. C'est ce qu'on appelle un traitement d'épargne cortisonnique. Vous avez vu que le concept est différent. Dans le APR, le traitement de base est le méthotrexate associé au corticoide, la petite dose qu'on doit arrêter et laisser que le méthotrexate. Dans les autres, le traitement de base, c'est les corticoïdes atteindre une dose minimale efficace et le méthotrexate n'est indiqué que quand on a un échappement de la maladie et qu'on veut ou alors une cortico-résistance, une cortico-dépendance et on veut donner un traitement de dépargne cortisonnique, vous avez vu que le concept est complètement différent. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Merci à vous. Est-ce qu'on donne un traitement adjuvant ou puisque c'est une dose minimale, on n'en a pas besoin ? Alors, ça, c'est une grosse question. Alors, autant, tout dépend de ce qu'on entend par traitement adjuvant. si vous partez des maladies non-PR où je vais donner une corticothérapie au long cours, vous savez très bien que le principal traitement adjuvant qui sont les bifosphonates ou la principale complication c'est l'ostéoporose, lorsque les recommandations, c'est chaque fois que vous donnez une corticothérapie supérieure ou égale à 7,5 mg pendant plus de 3 mois, il faut donner obligatoirement un bifosphonate. Donc, pour la PR, l'objectif, c'est non. Donc, bifosphonate, non. Par contre, calcium, vitamine D, systématiquement pour tous les rhumacés inflammatoires chroniques. Pour le potassium, la question est peu. Pour la PR, je ne le donne pas en général parce que très rapidement, je baisse. Par contre, quand on donne 0,5 mg par kg par jour, je vais donner mon potassium et quand je serai à moins de 10 mg, j'arrêterai mon potassium. Et pour bifosphonate, peut-être pas pour PR, mais oui pour les autres puisque dans la PR, je dois arrêter très rapidement et dans les autres, je dois maintenir un bifosphonate tant que la corticothérapie est prescrite chez mon patient. OK. Si je peux me permettre d'avoir de la pratique pratique, c'est-à-dire que si vous pouvez nous donner une ordonnance quand on a un polar très tormatoïde devant nous, je sais pas, par exemple, le Prédenivin de Cooper, on commence par 20 mg, ce qu'on fait à un quart de comprimé, un demi-comprimé, pour combien de temps ? Alors, voilà, ça c'est une très bonne question. Alors, l'on donne en ce type quand on est PR. Moi, je vous dis ce que je fais, c'est que je commence par 10 à 15 mg par semaine, une fois par semaine, 48 heures à distance, je vais donner de l'acide folique. Pardon ? Je vais donner de comprimés... 10 à 15 mg de quoi ? De méthotrexate ? De méthotrexate. Est-ce qu'il y a de comprimés de... Est-ce qu'il y a de méthotrexate ? Alors, c'est une très bonne question. Au Maroc, malheureusement, on n'a que la forme injectable. En France, il y a la forme... Dans les autres pays, il y a la forme comprimée, c'est l'IMET. Ils mettent 10 mg, c'est des comprimés de 10 mg. Et il y a les comprimés de 2,5 mg. Donc, si vous donnez les comprimés de 10 mg, je commence par 1 comprimé, voire 1,5 comprimé par semaine. Si vous avez les comprimés de 2,5, je vais donner 4 à 6 comprimés par semaine en une prise. Ça, c'est une notion importante. Si je ne peux pas apporter les médicaments de l'extérieur, je vais donner 10 à 15 mg. Vous avez les ampoules de 25 au Maroc, vous avez les ampoules de 5 mg et vous avez les ampoules de 15 mg. Puis, de toute façon, c'est ajustable facilement. Je donnerai cela une fois par semaine. Il faut vraiment bien l'expliquer. J'ai eu des patients qui prenaient chaque jour. 48 heures à distance. Vous savez très bien que le méthotrixade est un médicament antiphoninique. Donc, je vais donner de l'acide folique. Je vais donner 2 comprimés de 5 mg. 48 heures à distance du méthotrixade. Je vais donner également votre prédnisolone à la dose de 10 mg, donc 1,5 comprimé par jour. Auquel je vais associer calcium, vitamine D, 1 g de calcium, 800 litres de vitamine D. Le potassium, peut-être que je ne le mettrai pas. Peut-être une petite dose, un petit comprimé par jour. Et progressivement, il faudrait que ma VS et ma CRP baissent et que mon DAS 28 soit inférieur à 2. Une fois que j'ai obtenu cela, je vais diminuer très rapidement les corticoïdes pour les arrêter en 6 mois. Voilà, l'ordonnance type de l'APR. Si ça ne marche pas, je ne passe pas une biothérapie, je vais majorer le méthotrixade jusqu'à atteindre 25 mg. Je ne parlerai d'inefficacité que quand j'aurai atteint 25 mg et que mon DAS 28 est toujours au-delà de 2. Voilà, donc vous avez vu, c'est très simple. Donc, ce n'est pas compliqué. Et quand ça ne marche pas, à ce moment-là, il faut passer la même spécialiste à lui d'instaurer, bien sûr, le traitement parce que là, c'est l'indication soit d'association de traitement. On laisse de 15 à 25 mg par semaine pendant 6 mois. Voilà. Petit à petit, on monte, on monte à 17,5 à 20 puis 25 mg par semaine. Merci beaucoup. Toujours, pardon, je continue pour avoir encore plus de questions. Revenons un petit peu au diagnostic. Parfois, il y a des polarités de rhumatoïdes mais avec un anticorps anti-CCP négatif. Oui, très bonne question. Je vous remercie de me la poser. C'est ce qu'on appelle, alors, deux choses qui sont importantes. Les anti-CCP, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de le facteur rhumatoïde, je n'en ai pas beaucoup parlé parce qu'il a moins de spécificités. Vous savez très bien que le facteur rhumatoïde peut être positif dans les cryoglopédiens et dans plein de maladies auto-immunes. Les anti-CCP sont une spécificité importante dans les cas de l'APR. Quand ils sont positifs, c'est quasiment sûr que c'est une polarité rhumatoïde. Le problème est posé et ceci est valable dans 5 à 10 % des cas. On a ce qu'on appelle les polarités rhumatoïdes séro-négatives. Séro-négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir des anti-CCP négatifs que vous allez avoir une clinique fortement évocatrice. Le maître mot pour l'APR, c'est, sur le plan clinique, c'est que c'est un rhumatisme qui épargne les IPD. C'est le seul rhumatisme inflammatoire qui va épargner les interphalangènes du distal. Il faut prendre le temps d'expliquer et de poser des questions. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez des irradiations des douleurs des métacarpophalangènes vers les IPD et vous croyez que les IPD sont touchés. Non, il faut les prendre isolément et voir une par une si le malade a mal ou n'a pas mal. S'il n'a pas mal, c'est un critère majeur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'EPO et de l'IRM dédié. Ce sont les deux examens et surtout l'IRM dédié qui recherchent des lésions radiologiques d'érosion et de destruction infracliniques et qui vous permettent de poser le diagnostic de PR-sérotique. Si tout cela est négatif, dans ce cas-là, vous dites attention, ce n'est probablement pas une PR, c'est peut-être un autre rhumacine inflammatoire à bilan négatif. Même si vous avez des antics antinucléaires négatifs, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de rhumacine inflammatoire. Vous pouvez avoir de vrai, de plus sans avec des anticorps antinucléaires négatifs. Vous pouvez avoir de vrai bouger aux jougraines. Et là, quand même, je passe un message. C'est que quand vous avez des anticorps antinucléaires négatifs et que vous avez un syndrome sec, sachez que les anti-SSA peuvent être positifs malgré la négativité des enceintes. donc, si vous avez une forte suspicion de syndrome de bouger aux jougraines, demandez en plus si les anticorps antinucléaires sont négatifs, des anti-SSA, seuls, ils peuvent être positifs qui vous permettent de rejouer. Et puis, n'oubliez pas les autres maladies. Les autres maladies, c'est les pièges que je vous ai mis tout à l'heure. Radio-thorax pour la sarcoidose, l'enzyme de conversion d'angiotentine. N'oubliez pas les signes digestibles qu'on appelle le crône, les formes sèches des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donner de l'importance aux douleurs abdominales. N'oubliez pas de prendre la température de vos patients pour être sûr qu'il n'y a pas d'endocrine ambitieuse. N'oubliez pas d'ausculter pour voir s'il n'y a pas de souffle. Voilà, c'est des signes, c'est le bon sens clinique qui vous permet. Donc, ne restez pas figé sur le diagnostic de PR. C'est pour ça que j'ai essayé volontairement, et je te remercie à Mme Lius-Pierre parce que je vous ai dit que je voulais parler de l'ensemble dans le diagnostic différentiel et j'ai parlé de tous les signes qui me permettent d'orienter vers les autres maladies inflammatoires. Merci beaucoup pour le récapitulatif, docteur. Si on revient au traitement, après les six mois, est-ce qu'on commence à diminuer graduellement la corticothérapie et comment on fait pour la méthode Rextap ? Pour la PR ? Oui, toujours la PR. Alors, pour la PR, il faut que j'arrête mon corticoïde à six mois. Graduellement ? Oui, graduellement. Alors, le métaux est utilisé au long cours. Donc, au long cours. On préfère dire au long cours parce que des fois, vous avez des rémissions de la maladie et là, j'en ai en consultation des patients où quand la maladie est équilibrée, vous avez monté à 20 mg qui va très bien, qu'il n'y a pas de signe particulier, je me remets à baisser petit à petit à 17,5. Il n'y a pas de poussée, je baisse à 15. Il n'y a pas de poussée, je baisse, je baisse, je baisse progressivement et il y a des patients où la maladie peut s'éteindre ou peut diminuer d'activité avec le corps. D'accord. On se retrouve en consultation avec des malades qui arrêtent tout seuls la métaux ou parfois la thérapie ou les deux. et ils sentent bien parfois quelques douleurs qui préjugent des anti-inflammatoires. Est-ce qu'on revoit, est-ce qu'on demande la VCRP ou est-ce qu'on recommence, on réunitie ? Oui, c'est une très bonne question. Alors ça, c'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Alors, il faut différencier deux choses et c'est pour ça que vous avez vu dans mon exposé, j'ai différencié la PR des autres rhumacides inflammatoires. Il faut faire attention. Dans les rhumacides inflammatoires, s'il arrêtait le traitement des autres maladies hautes que la PR, s'il arrêtait son traitement et qu'il va bien, des petits à-coups d'AINS ne posent pas de problème. Vous allez traiter ce qu'on appelle à la demande par un anti-inflammatoire non-stéroïde. L'exemple du type, c'est l'espandriatrie d'ankylosan, par exemple. Mais si vous avez une PR, faites très attention. Faites très attention parce que là, c'est ce qu'on appelle le seul rhumatisme destructeur. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc là, les érosions continuent à avoir lieu et donc, attention, attention, attention. Attention, ça se fait ababrir sur du long terme. D'accord ? C'est comme le diabète. D'accord ? Et il y a des recrudescences en période de froid. Mais en été, il peut se sentir bien. Il va dire, je vais arrêter. Mais les destructions continuent, les érosions. Et la partie claire de la PR, c'est que les érosions ne sont pas réversibles. C'est ça, ce qui est contrairement aux autres maladies. Je vous remercie pour cette question qui est plus qu'important. quand on retrouve un patient avec une PR qui est confirmée, on recommence le traitement quel qu'il soit, quel que soit son état. Voilà, tout à fait. Je passe aux questions des amis. Fateme Zahra nous demande quel est le principe du ambrel et est-ce qu'on le donne et on le donne pour quelle durée ? Ça aussi, c'est une très, très bonne question. Je vous remercie. Donc, l'ambrel, si vous voulez, dans les biothérapies, vous avez plusieurs traitements. Vous avez les anti-TNF, vous avez le rituximab, vous avez les anti-interleukine, vous avez les anti-L6 qui est l'actemra qu'on donne maintenant dans les phases cytokiniques du Covid-19. Il y a les anti-L17 actuellement et puis il y a une autre famille qui est les anti-JAC, les anti-JAC, dont celle qui est actuellement, c'est celui du laboratoire Pfizer. L'ambrel fait partie des anti-TNL. Au sein des anti-TNL, vous avez deux classes. Vous avez les récepteurs solubles qui est l'ambrel et puis il y a les autres qui est l'infleximab et la dalimumab et le godimumab. Donc, la particularité des anti-TNF, c'est qu'ils bloquent le TNF. Or, vous savez très bien que le TNF a un rôle dans la défense anti-tuberculeuse. Vous êtes d'accord avec vous. Donc, c'est des patients, surtout quand on est dans un pays d'infection tuberculeuse avec une forte prévalence, c'est des patients qu'on doit obligatoirement screener pour la tuberculose. Et ça, c'est une des rares indications du cantiféron qui est fait n'importe comment actuellement. Mais une des rares indications, c'est parce que le cantiféron permettra de retrouver une infection tuberculeuse latente qui peut se décompenser en tuberculose maladie et donc qui nécessite un traitement prévencible de la tuberculose avant de démarrer l'anti-TNF. Ce qui n'est pas le cas pour le récepteur solide, pour l'embrel. Le risque, il est là, mais il est beaucoup moins important que les autres entités. Voilà, j'ai essayé de résumer l'embrel. Alors, quand est-ce qu'on le donne ? On le donne après échec, c'est le diapo que j'ai mis tout à l'heure, toutes les biothérapies, quelles qu'elles soient, ce sont l'embrel, les anti-TNF, anti-Heltsis, rituximab, anti-JAC, ce sont des biothérapies qu'on le donne après échec, métaux, métaux après 3 à 6 mois, les corticoïdes, ou alors échec, métaux associés à sulfasalazine et hydroxychloroquine avec du métaux trexate. Quand on l'échappe, à ce moment-là, on passe à la case des biothérapies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les biothérapies doivent être données, bien sûr, au long cours. Mais il y a un terme qui s'appelle, le taux de maintien thérapeutique. Et ce taux de maintien thérapeutique aux alentours, il tourne autour de 4 ans. C'est-à-dire, après 4 ans, vous allez perdre l'inefficacité et vous passez à une autre biothérapie. 4 ans, il y a une autre efficacité. Alors, ce qu'on fait d'habitude quand les malades vont, qui sont sur la biothérapie, soit on espace les injections. En bref, on donne une fois par semaine. Si le malade va bien et progressivement, il ne va pas bien. ça ne va pas être. Professeur? Ça coupait, c'est bon? Oui, moi j'écoute. D'accord, parfait. Passez-moi. Vous avez répondu pour la durée? Désolée, je n'ai pas entendu. La durée de Blambrelle. Oui, j'ai répondu. J'ai répondu, oui. OK. Saïda demande s'il pouvait nous dire un petit mot sur le spondylarthritonkylosante, le diagnostic et la prise en charge. La SPA, si vous voulez, rentre dans le cadre des spondylarthropathies. C'est pour ça que tout à l'heure dans mon exposition, je parle des spondylarthropathies. La spondylarthropathie, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont en commun la présence de ce qu'on appelle l'antigène distrocontinée de HLA-B27 que vous connaissez très bien et l'autre particularité, c'est une atteinte des anthèses. C'est quoi les anthèses? Ça veut dire les zones d'insertion ligamentaire, à savoir que vous allez avoir des malades qui vont avoir des thalajis, qui vont avoir des douleurs au niveau du tendon d'achille et qui vont avoir un rhumatisme axial, c'est-à-dire au niveau du racisme et au niveau des sacroïdes. C'est ça, c'est des spondylarthropathies. Le traitement fait appel aux anti-inflammatoires de monstéries. La particularité de la SPA, contrairement aux autres, pour pouvoir parler d'inefficacité, vous savez très bien qu'il existe une susceptibilité individuelle aux anti-inflammatoires. Que les médicaments qui marcheraient seraient l'endométacine, mais il faut atteindre la dose maximale qui est de 150 000. Si ça ne marche pas, je dois passer à une autre classe d'anti-inflammatoires. à dose maximale, si ça ne marche pas, je dois passer à une troisième classe et c'est seulement après l'utilisation de trois classes anti-inflammatoires différents à dose maximale que je vais dire qu'il y a un échec et ce n'est qu'à ce moment-là que je vais passer au biothérape. Voilà, si vous voulez, si on veut résumer. Alors, la spondylarthropathie, ça regroupe un ensemble de familles qui sont la SPA, le rhumatisme psoriasique, le maladie inflammatoire chronique de l'incestin crône et rectoconite hémorragique et les arthritis réactionnelles. Certains y intègrent d'autres maladies telles que le maïs de Wippel et le PSL et en général, c'est les cinq que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Nisrine, elle vous remercie, elle remercie également le laboratoire Cooper. Elle demande le diagnostic de l'APR et les cliniques biologiques et radiologiques mais a-t-il des critères spécifiques pour poser le diagnostic positif, c'est-à-dire devant combien de critères on dit que c'est une PR ? Oui, alors, c'est une très, très bonne question également. Juste pour vous dire, en fin de compte, quand on parle de critères, les critères que je vous ai mis ici, ce sont des critères épidémiologiques. Ça veut dire que c'est des critères qu'on utilise lorsqu'on fait une étude pour que ce soit les mêmes critères qu'on a utilisés pour poser un diagnostic. Mais à l'échelle individuelle, les choses sont complètement différentes. Pourquoi est-ce que les choses sont complètement différentes ? Parce que, tout simplement, vous prenez quelqu'un qui a des antissés et une polyarthrite bilatérale. sont des critères épidémiologiques. Mais on se base, il y a des signes de spécificité, des signes qui sont plus orientateurs que d'autres. Si je prends la PR, sur le plan clinique, il y a un signe qui est majeur, qui est le fait que ça épargne les IPD. Le deuxième signe qui est important, c'est, sur le plan biologique, les anticorps anti-CCP. Et puis, le troisième signe qui est important et qui va être utilisé, c'est les examens complémentaires, l'échographie et l'IRM qui va retrouver des érosions osseuses qui me permettent de poser le diagnostic. C'est une question que j'avais aussi en tête. Saïd a la demandé. Alors, la métaux, est-ce qu'elle nécessite un suivi biologique particulier, une surveillance ? Très bonne question et je vous remercie. Alors, le métaux, c'est très simple. C'est une numération formule sanguine parce que c'est un antiphonine qui peut donner des animés macrocytaires. Mais si vous donnez votre acide folique 48 heures à distance, le problème ne se pose pas. La deuxième chose, c'est un médicament qui peut avoir une toxicité hépatique. Donc, il faut faire des transaminases. Et c'est un médicament qui peut avoir une toxicité rénale et donc, il faut faire purée créative. Délai, chaque trois mois, chaque six mois ? Oui, en général, je les fais tous les trois mois. C'est ce que je fais en général. Vous avez dit animé macro... Citère. Oui, macrocytaires, pardon. Est-ce qu'à part l'acide folique, est-ce qu'on ajoute aussi la vitamine B12 ou pas ? Non, pas du tout. Parce que c'est un antiphonine donc le mécanisme d'action ne se fait pas par la vitamine B12 donc non, pas du tout. Pas de vitamine B12. OK. Alors, docteur Benalizine, s'il vous plaît, pour une SPA stable sur le plan clinique, quand est-ce qu'on peut démarrer la biothérapie ? C'est non-sait quoi la classe idéale des AINES à prescrire ? Merci. Oui, alors, stable, si elle est stable, il ne faut surtout pas donner une biothérapie. Ça, c'est clair dans la SPA. Ce n'est pas comme les autres rhumatismes inflammatoires. Voilà, je vous remercie pour poser cette question. Alors, le médicament, le meilleur, c'est la phénébutazone mais il ne faut surtout pas l'utiliser parce que ça a une toxicité hématologique extrêmement grave donc on ne l'utilise pas. Celui qui viendrait en deuxième, c'est l'endométhacine. Il y a une dose qui peut aller jusqu'à 150 mètres. Si ça ne marche pas, on passe aux autres choses et c'est celui que vous voulez, que vous devez les anticorps de marche également, bien également. Mais là, au-delà, quand vous dépassez l'endométhacine, vous prenez deux classes différentes et vous choisissez au pif parce que chacun a une susceptibilité. Niseline demande, je pense qu'on a un petit peu répondu, vous pouvez reprendre le traitement de la parmèthou, quand il est efficace, est-ce qu'il est à vie? Il est au long cours. Au long cours. OK. Docteur Siham Hanana, devant une VSC élevée avec des arthralgies, des grosses articulations. On doit donner le bilan complet pour compléter le diagnostic. Oui. Là, je suis d'accord. Polyarthrite, grosse articulation. s'il n'y a aucun signe orientateur, vous faites tout le bilan que j'ai mis sur la diapo et je vous envoie tout à la fin de… tout de suite, je vous envoie la présentation. Il y a une diapo où il y a le bilan qu'ils vont faire. Donc, quand on n'a aucun signe orientateur, à ce moment-là, on fait tout. Et là, je vais vous envoyer tout de suite les diapos déconfinis et vous allez recevoir instantanément les diapos. D'accord. Alors, Docteur Najas Mouatassim, le bilan hépatique et les radios dans le cadre de la surveillance du traitement. Est-ce que oui, on fait du bilan hépatique chaque traitement ? Alors, le bilan radio, non. On ne fait pas de bilan radiologique dans la surveillance du traitement. D'accord. Dans la surveillance du traitement, quand ça va bien, ça ne sert à rien. Quand ça va mal, oui, la radiologie pourvoit est-ce qu'il n'y a pas d'érosion de nouvelles synovites infracliniques qui sont en train de s'installer. Donc, on le fait quand ça ne va pas bien. D'accord. Et justement, s'il y a ces érosions-là, est-ce qu'on passe la main parce qu'on doit passer à la biothérapie ou est-ce qu'on a la biothérapie ? Je pense que quand il y a des érosions majeures, il faut passer la main. Et quand vous passez la main quand on initie une biothérapie, le patient, moi, c'est ce que je fais avec les médecins avec qui je bosse, il continue à suivre le plan biologique. Moi, je ne vois les patients que tous les trois mois. Donc, c'est le médecin généraliste qui gère le reste des bilans et les infections intercurrentes, les trois mois. Ok. Alors, pour l'APR, il y a une notion des cas familiaux. Est-ce qu'il y a une place au dépistage ? Non. Donc, c'est exceptionnel et il n'y a pas lieu de faire le dépistage, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Beaucoup de femmes se posent la question quand est-ce qu'elles peuvent arrêter le traitement ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié de dire pour l'APR, c'est que quand les femmes sont enceintes, c'est la seule maladie contrairement au lupus où le lupus s'aggrave pendant la grossesse, la PR s'améliore pendant la grossesse. Donc, paradoxalement, les femmes se sentent très bien au point qu'elles veulent avoir des enfants chaque année. C'est qu'il n'y a plus de maladie et quasiment, comme le méthode trésor est contre-indiqué, donc on arrête. Même les doses de corciculitis sont quasiment diminuées et on va arrêter. Les patients se sentent vraiment très, très bien pendant la grossesse. Ok. Niseline, que peut-on faire quand les déformations sont installées ? Il faut mettre un traitement de fonds, mais c'est une situation qui ne doit plus se voir actuellement. On ne doit plus avoir des déformations. C'est ça l'intérêt. Quand tu es patient, on la voit pour une première fois avec ses déformations ? Il faut démarrer, il faut faire le bilan. S'il y a des déformations, c'est certainement une PR. Et dans ce cas-là, vous démarrez méthotricate des corticoïdes tout de suite. On n'a pas besoin pour biothérapie ou quoi que ce soit ? Non, non. On repart de la case de zéro. D'accord. C'est ça ce que je veux dire. On repart de la case de zéro. Et s'il y a des déformations, c'est que la malade n'a pas été traitée. Ce n'est pas parce que le traitement est inefficace. Donc, vous commencez comme on l'a vu au départ, vous surveillez. Et c'est quand la maladie va échapper malgré la dose maximale que vous passerez au spécial. Et pour celles qui étaient, disons, sous méthotricate 20 par semaine, est-ce qu'ils l'ont arrêtée pendant plusieurs mois, plusieurs années ? Quand on recommence, quand on les voit, est-ce qu'on recommence graduellement ou on recommence par la dose qu'elles avaient ? Idéalement, c'est de recommencer par la dose qu'elles avaient et puis à redescendre s'il le faut. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. D'accord. Ma tante, elle demande la durée de traitement de la SPA par les ANS. Au long cours. avec protection gastrique également au long cours. Pardon, mais si on donne les ANS au long cours, autant donner les corticoïdes à l'encore ? Non, parce que ça ne marche pas très bien. D'accord. Les corticoïdes, ça marche dans les formes périphériques de l'espontérité de l'ankylosome ou alors du méthotrexate. Mais dans les formes axiales, c'est les ANS qui marchent. C'est-à-dire au long cours avec juste une protection gastrique ? Oui, c'est ça. Il y a des malades qui sont... ... C'est ce qu'on fait pour l'ADR. D'accord. Alors, j'attends d'autres questions, les amis, sur la polyarthrite, sur le mastéromatisme en général. Professeur, on va encore abuser un petit peu de votre temps si vous en avez ? Moi, j'ai tout le temps qu'il faut. Merci beaucoup. On va peut-être parler un petit peu toujours et encore des COVID. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu des post-COVID ? On voit souvent maintenant des consultations. On voit plus souvent du COVID, mais on a parfois tout ce qui est diarrhée, céphalique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les manifestations présentes en charge ? Alors, manifestation post-COVID, la première manifestation, c'est l'asténie majeure. Donc, ça, ça peut aller jusqu'à deux mois et il faut les mettre, il faut les booster en vitamine. Les céphalées, oui, ça peut persister. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit avec des céphalées des fois intenses. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est décrit. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut rassurer les patients, ne pas courir à faire le pocson ou faire des scanners, etc. S'il n'y a pas de signes neurologiques particuliers, c'est juste la céphalée, il faut le traiter symptomatiquement. Il y a, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle les lymphopénie post-COVID. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve également qui peuvent durer durant des mois. Et puis, la complication, si vous voulez, qu'on ne parle pas pendant très longtemps et de moins en moins, vu maintenant, c'est la fibrose pulmonaire post-COVID. En général, elle survient sur des terrains déjà pré-tarés. Mais globalement, avec l'utilisation des corticoïdes maintenant à la phase cytokinique, les patients récupèrent très, très bien. Donc, c'est beaucoup mieux géré qu'auparavant. Mais si on veut dire vraiment, c'est l'asthénique qui peut durer jusqu'à deux mois. D'accord ? N'ayez pas peur également, on sait un peu plus sur l'anosmé et la guésie. Là aussi, elle récupère en 14 jours, mais elle peut durer plus longtemps. Là aussi, il faut rassurer les patients, ça va récupérer, mais ça pourra prendre, il y a des malades à récupérer en 10 jours, 15 jours, d'autres, ça va mettre des mois avant que ça n'en passe. Voilà, c'est les principaux management de consultation. Alors, le diaré, c'est un traitement symptomatique que vous allez donner. C'est vrai que c'est décrit, mais il faudrait peut-être réarranger l'alimentation dans ce cas-là. C'est plus l'alimentation de l'eau de riz et on joue symptomatiquement et tout rentre dans l'ordre. Les probiotiques peuvent avoir un intérêt, donc ne pas oublier cela. Et ce, d'autant plus qu'au Maroc, beaucoup abusent des antibiotiques dans le COVID et donc on ne sait plus faire la part contre ce qui est COVID et ce qui est dit aux antibiotiques. Donc, ayez la main facile à donner des probiotiques. D'accord. Il y en a souvent maintenant qui associe carrément l'association amoxicine acide clavionique avec l'azithromycine. Vous trouvez que c'est normal ? Oui, non, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne suis pas du tout d'accord pour cette association. Pour un patient qui est COVID, je ne donne pas ça. Et les recommandations sont claires, ça ne sert à rien de donner ça. D'accord. L'aspirine, on est clair. La dernière fois, le professeur Tazim Zalak a dit que si la personne est déjà sous aspirine, elle continue, si elle n'est pas sous aspirine, elle ne le prend pas. Il n'a pas d'intérêt. D'accord. Sinon, toujours dans le traitement de COVID, il y a des jeunes qui prennent aussi même si les dédimers qui ne sont pas élevés et pas de signes et qu'ils marchent qui sont plus ou moins asymptomatiques ou des petits symptômes aussi symptomatiques et qui prennent le Lovénox. Non, la réponse est clairement non. La réponse est clairement non. Et maintenant qu'on a surutilisé le Lovénox, moi, dans ma consulte personnelle et actuellement, maintenant, j'ai une patiente et là, mes internes qui sont en train d'écouter pour reconnaître la patiente, on a une toxidermie au Lovénox. Donc, plus on va l'utiliser. Donc, voilà, ce n'est pas un médicament complètement anodin. Donc, quand on n'a pas besoin de l'utiliser, il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc, quelqu'un qui n'est pas, qui sature très bien, qui n'a pas d'atteinte respiratoire, qui bouge normalement, qui a des symptômes normaux, même si les dédimers sont élevés, ça ne sert à rien de donner du Lovénox. Voilà, c'est au contraire plus toxique. l'indication… ça, c'est autre chose. Le sujet âgé, c'est autre chose. Mais moi, le sujet qui est normal, qui déambule, etc., il n'y a aucun intérêt. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre pour une indication de séparer. D'accord. Vous avez une idée sur la souche, la nouvelle souche d'Angleterre, quand on parle, quand on fait tout un plat ? Il faut attendre. Honnêtement, bon, j'ai lu, comme tout le monde, sur cela, il semblerait qu'elle ne soit pas plus virulente, il semblerait que le vaccin marcherait, il semblerait qu'elle soit plus contagieuse. C'est tout. C'est ce qu'on sait actuellement. Dans les jours qui viennent, on saura un peu plus. D'accord. On parle de… Enfin, le Maroc, peut-être qu'il commence à acheter, oui, avec négociation, avec le laboratoire AstraZeneca pour le vaccin, pour un autre vaccin. Comment ça va se passer avec le vaccin Sinopharm qui est déjà là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. Je connaîtrai en même temps que vous. Je saurais en même temps que vous. Mais on fait quand même le vaccin du Sinopharm, les deux doses. Oui, je parle. Par contre, je peux vous donner mon bon sens clinique. Le bon sens clinique voudrait qu'un patient qui a commencé un vaccin fasse le rappel avec le même vaccin. Oui. C'est le bon sens clinique. Vous avez commencé par Sinopharm et vous avez continué par Sinopharm. Et surtout que le vaccin d'AstraZeneca n'a pas le même principe que le vaccin de Sinopharm. Voilà. Ce n'est pas exactement le même principe. D'accord ? Et donc, le bon sens clinique voudrait que, indépendant, même si c'est le même principe, il vaut mieux continuer par le même vaccin initial. Et j'espère, je pense, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire les produits qui me disent à mon humble avis, ça serait une erreur que de switcher les choses. Ça serait une cacophonie. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. On a d'autres questions. Alors, la Haas a annoncé que les patients qui ont eu le COVID ne sont pas prioritaires pour être vaccinés et peuvent ne pas être vaccinés et qui sont immunisés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut dire ce qu'a dit la Haas. Le bon sens clinique également, c'est que comme maintenant on n'a pas suffisamment de vaccins, il faudrait commencer par ceux qui n'ont pas d'anticorps. On sait que l'immunitation liée à l'infection va durer quelques mois. Mais elle n'est pas suffisante. Ça aussi, on le sait. Parce que les anticorps en neutralisant induits par le vaccin ne sont pas ceux qui sont induits par le fait d'avoir contracté la maladie. Donc, en fin de compte, pourquoi ils ont émis cet avis ? C'est pour qu'on puisse vacciner les prioritaires le temps que les autres qui ont été contaminés perdent leur immunité et qu'on puisse les vacciner après. Et peut-être que si, comme le Maroc va faire une vaccination de masse, donc si on vaccine 80% de la population, les autres probablement n'auront pas besoin de vacciner parce que le virus arrêtera de circuler. Je pense que c'est dans ce sens qu'ils ont fait cette recommandation. D'accord. Mais les IgG, il y a parfois des patients qui ne développent pas d'IgG ? Oui. Donc, il faut qu'ils soient vaccinés. D'accord. OK. Donc, en gros, si tu veux, le bon sens voudrait que les gens qui ont fait une infection COVID fassent une sérologie. Si elle est positive, ils ne sont pas prioritaires, si elle est négative, ils retombent prioritaires comme les autres. OK. Docteur Saïda Moukrati, elle vous remercie pour votre générosité, vous souhaite une bonne année. Alina, Alic, merci beaucoup. Et pareil pour Docteur Nisrin Diani, qui nous remercie tous, nous, les laboratoires, le coopérateur et tout. Fatim Zahra, le Mouhawar, désolé, c'est hors sujet. C'est un sujet jeune qui a 30 ans qui a présenté une parlesi faciale à deux reprises et des troubles sexuels et des problèmes visuels, surtout pour les lumières. L'IRM cérébrale note une affection démionnisante évoquant une sclérose en plaques. Comment poser les diagnostics ? Et merci encore pour votre générosité. Alors, c'était trop long. Est-ce qu'elle est écrite cette question ? Comme ça, je peux la lire ? Oui, c'est la dernière question. Alors, je vais descendre. Comme ça, je vais la lire à tête reposée. Désolé. 30 ans, présentée parlesi faciale à deux reprises, troubles sexuels et des problèmes visuels, surtout pour les lumières. L'IRM cérébrale note une affection démionnisante évoquant une sclérose en plaques. Comment poser les diagnostics ? Cette patiente-là a besoin d'une ponction lombaire avec une trophorèse des protéines dans le liquide céphalo-rachidien. Cette patiente a besoin également de faire des potentiels évoqués visuels et auditifs. D'accord ? Et de faire également une IRM médulaire pour confirmer la déménisation. Et dans ce cas-là, si c'est confirmé, vous commencez par un traitement directement, par également les biothérapies que l'on a sur le marché. OK. Les amis, c'est bon ? Docteur Nadia Al-Harim, je vous remercie beaucoup encore pour cet excellent exposé et je vous souhaite une bonne année avec plein de bonnes choses. A vous aussi. Merci beaucoup. Toutes. Merci énormément, mon professeur. C'est toujours un plaisir. On ne vous lâche pas. Je vous envoie tout de suite la présentation, instantanément. Et l'année prochaine aussi, on sera toujours avec vous, incha'Allah. Incha'Allah. Mahbubi. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci pour la confiance et bonne et heureuse année. Incha'Allah, sans Covid, la amie Jaya. Fier Béamine. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt, Incha'Allah. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada